M. Bonnardel, bonjour. Bonjour, M. Savard. M. Bonnardel, j'ai lu le rapport, je l'ai consulté. Ma collègue Marie-Pier Bouchard l'a eu, l'a décortiqué, l'a validé et contre-validé avant même que vous sachiez qu'il existait. C'est pas normal. Jusqu'à quel point vous vous fâchez de ça? C'est certainement inacceptable que dans la chaîne de commandement, que ce rapport ait été déposé, dévoilé à certains, certaines, et au mois d'avril, que le cabinet politique ou moi-même n'ayant pas été informé. Pour comprendre une chose, je savais qu'il y avait eu consolidation, réparation de certaines suspendes l'an passé. Nous avions une quarantaine de suspendes à consolider d'ici la fin de l'été. Mais il est concevable, inconcevable que je n'ai pas été informé de ce rapport et je veux rassurer les gens qui nous écoutent ce soir. Le pont Pierre-Laporte est sécuritaire et jamais, au grand jamais, je ne vais lésiner sur la sécurité des infrastructures routières du ministère et des transports. On a pris la décision, voilà un an déjà, de fermer le pont de l'Île-aux-Tourtes. Souvenez-vous, avec un avis de 24 heures, on a fait la même chose pour le pont des Pêles à Shawinigan. Je dis donc aux Québécois, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le pont est sécuritaire et ils peuvent l'utiliser. Qu'avez-vous fait depuis hier ou avant-hier, quand vous avez pris connaissance que nous allions présenter ce reportage-là parce qu'on voulait des réactions de votre ministère? À partir de ce moment-là, quand vous savez que le rapport existe, quand vous en prenez connaissance, qu'est-ce que vous avez fait? Le ministère va mandater une firme externe pour être capable de mesurer, comprendre pourquoi, comme je le mentionnais dans la chaîne de commandement, ces informations ont été dévoilées à certains et qu'il n'ait pas été monté dans la chaîne, à savoir moi-même en partant le cabinet politique. Donc, vous comprendrez que pour moi, je trouve inacceptable d'avoir été informé à la dernière minute et que vous ayez été informé avant moi. M. Bonnardel, dans le reportage, on fait état d'infrastructures similaires ailleurs dans le monde où, quand on découvre qu'une suspente d'un pont suspendu est affaiblie, on prend la décision immédiatement de toutes les changées. Ici, on le sait, là, qu'il y a des années qui sont affaiblies et les tests contenus dans le rapport nous le confirment bien. Pourquoi est-ce qu'on tarde encore à changer toutes les suspentes alors qu'on le fait dans d'autres pays? Bien, il faut comprendre qu'on fait des inspections générales ou deux ans, des inspections annuelles aussi. L'intégrité structurelle du pont n'est pas affectée. Comme je le mentionnais, on a remplacé et consolidé certaines suspentes déjà. Il y en y avait une quarantaine sur les 160 qui doivent être consolidées d'ici la fin de l'été. Et par la suite, le ministère prévoyait un remplacement ou une consolidation des suspentes des 160 d'ici les 15 prochaines années. Je vous assurez d'une chose aujourd'hui, ça va prendre moins de 15 ans pour consolider ou réparer ou remplacer ces suspentes. Donc, ce reportage ou en tout cas le fait que vous preniez connaissance de ce rapport, à tout le moins, va faire en sorte que ça accélère le remplacement des suspentes? Je vous le confirme. Je vous le confirme. Dans les prochains mois, je serai capable de vous confirmer ou vous donner un échéancier complet sur le remplacement ou la consolidation de ces suspentes. Maintenant, je dis aux ingénieurs, revenez à la table des négociations. On a de très, très bons ingénieurs au ministère des Transports. On a besoin d'eux pour s'assurer l'intégrité des structures, pour s'assurer de mettre en place les différents chantiers partout sur le territoire québécois. Ils ont d'une bonne offre sur la table. La seule façon de s'entendre, c'est d'être face à face. Bon, là, vous m'amenez sur le terrain des négociations syndicales. Je peux vous assurer, en tout cas, que dans le cadre de cette enquête journalistique, les vérifications ont été faites et on ne se serait pas embarqué dans une telle enquête si on avait su ou compris que c'était une stratégie syndicale. On n'est pas là-dedans. Et les deux ingénieurs qui signent ce rapport-là ne le signent pas dans une optique de négociation. Je n'en accuse personne. Je n'en accuse personne. Je vous mentionne seulement que dans la chaîne de commandement, les particuliers, les informations ne soient pas montées à haut niveau. Et là-dessus, on va faire toute la lumière pour être capable de comprendre ce qui s'est passé pour que ne plus jamais cela se reproduise. Est-ce que vous demandez, est-ce que vous lancez le message aux gens de votre ministère pour qu'ils s'assurent que l'information circule? Je dois être informé de ces situations. Je vous l'ai mentionné, jamais au grand jamais, je ne vais lésiner sur la sécurité des infrastructures au Québec. On a fermé deux ponts depuis les 18 derniers mois avec un avis de 24 heures. Quand les ingénieurs me mentionnent que M. Bonnardel, il y a un problème sur une structure X, on doit fermer. On n'attend pas une semaine. On ferme immédiatement. Dans le cas du pont Pierre-Laporte, pouvez-vous, ce soir, nous dire que vous avez encore une entière confiance en l'équipe de coordination de cette infrastructure en particulier? J'ai totalement confiance aux équipes d'ingénieurs, à ceux qui assurent un service essentiel présentement. Jamais au grand jamais, je n'oserais croire qu'on pourrait mettre l'intégrité en péril de ces structures. Jamais au grand jamais. Je ne veux même pas m'imaginer ça. Donc, je reste plus que convaincu que nous avons des employés, des ingénieurs qui font le boulot pour s'assurer l'intérêt de l'intérêt de la sécurité des infrastructures partout du territoire québécois. M. le ministre des Transports, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir répondu à nos questions. Plaisir, merci.